... Israël. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Depuis la salle de la Guerrena-Charleroi, nous vous proposons de revivre les meilleurs moments du Top Gym 93. Le Top Gym, c'est une compétition de gymnastique junior, compétition de niveau mondial, qui est réunie à Charleroi 11 pays. La Belgique, bien sûr, mais aussi Israël, la Pologne, la Tchéquie, la France, l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique, l'Écosse, la Roumanie, la Lettonie et le Pays de Galles. Pour chacun de ces 11 pays, au minimum 2 athlètes, 2 jeunes filles, puisqu'il s'agit d'un tournoi féminin. Ces jeunes filles ont entre 12 et 15 ans. Elles vont nous émerveiller et nous faire frémir de virtuosité pendant 40 minutes. Et je suis persuadé, Patrice Ancio, qu'on peut s'attendre à une compétition assez passionnante. Plus que certainement. C'est certain depuis qu'elles sont arrivées à Charleroi. On a pu remarquer que les petites ukrainiennes et les américaines n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de gagner ce fameux Top Gym. Ces 3 derniers jours, elles se sont entraînées pour cela. Première gymnaste en piste, la très forte et gracieuse ukrainienne Anna Chauval. Qui nous effectue un Yurchenko vritendu, très bien stabilisé. Immédiatement, on s'aperçoit de l'excellente technique d'Anna Chauval. Oui, on peut dire que c'est presque parfait. La gagnante d'ailleurs du Top Gym de l'année dernière. 9.675, score à battre. On change d'engin, nous voici avec la Roumaine Alexandra Marinescu. Une petite fille d'une vingtaine de kilos environ. C'est vraiment un petit gabarit. Voilà, on va revoir sa sortie en double salto avec une rotation dans l'axe longitudinal. Bien stabilisé également. On est parti très fort avec deux étrangères. Voici la première belge, Monique Connen d'Amel en blève. En renversement salto avant, qu'elle n'a pas pu stabiliser. 950 pour Monique Connen au saut. Voilà le ralenti, le salto avant, et puis la chute en culbute avant. Ah, le concours est d'un très très haut niveau et les compétitrices sont très nerveuses. A la poutre, une Roumaine, Claudia Pressecam, qui nous a effectué un mini-céliflic salto tendu. Le voilà au ralenti. Également du très beau travail. 9.8 était son score. Exercice au sol maintenant, Antonina Nacornieva. Pour l'Ukraine. Avec un full-in back-out en entrée. Et on s'aperçoit immédiatement que l'explosion du bloc soviétique n'a pas entamé la qualité des gymnastes ukrainiennes. Notons que l'Ukraine, avec la Biélorussie et la Russie, étaient les trois meilleures nations de l'ex-URSS. 9.7, Nacornieva Antonina, qu'on surnomme, je crois, Tonina ? Tonia. Tonia. Qui nous rappelle ses origines. Oui, certainement. Également, bel effort de chorégraphie. Un effort tout particulier que veut faire l'Ukraine. La quatrième diagonale, parce qu'elle en a quatre. La voilà, en ronde-dat-fic, double vrille pour terminer. Et elle termine avec une belle synchronisation. Que de travail pour arriver à ce niveau de qualité. Oui, un travail époustouflant. Un travail qui demande quelquefois trois entraînements par jour. Et des centaines de fois, la répétition de ses exercices. La petite américaine Dominique Mocé, à nous, d'origine roumaine, mais américaine à 100% aujourd'hui. Une cote décevante, 8.9, elle a commis une chute. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est brillante, cette petite américaine dont on reparlera longuement au cours de ce long rendez-vous Top Gym 93. On vient de voir un flic salto, salto, salto. Et bien sûr avantagé par rapport à sa petite taille. La roumaine, Claudia Pressecam. Tempo, tempo, double vrille, salto avant. C'est compliqué ce que vous dites pour les néophytes que nous sommes, mais le total est étonnamment joli et gracieux. Combien de fois répète-t-elle ce genre d'exercice pour arriver à cette perfection? Oh mon Dieu, des milliers de fois. Des milliers de fois. Des milliers de fois. Oui, oui. Voici une deuxième acrobatie qui va sûrement être tout aussi extraordinaire. On date, flic flac. Et une triple vrille, Bach n'a pas su stabiliser. Cette petite chute va lui coûter cher, 8 300, sans quoi c'était probablement 9 et quelque chose, non? Ça lui coûtera certainement la place du podium. La fille qui gagnera ne devra pas tomber. Le niveau est beaucoup trop haut que pour se permettre une faute pareille. Voilà, première acrobatie. Pour suivre Claudia Pressecam, voici Yamit Namani, l'israélienne, dans un pays où la gymnastique n'a pas encore atteint toutes ses lettres de noblesse. Mais qui commence à monter, un pays qui commence à monter. 9 350 pour la petite israélienne qui doit observer de son banc de repos avec admiration Anna Chachowal, l'ukrainienne. Quelle qualité fantastique. Deux lâchers de barres. Voilà, le deuxième lâcher de barres. Une bascule, un atterre demi-tour. Nous allons maintenant voir la sortie du grand tour pour prendre l'élan nécessaire. Et un full-in-back-out en sortie. Aïe, 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 manque de stabilisation. Oui, mais on en reparlera Anna Chachowal. Regardez bien son pied gauche. Anna Chachowal est blessée. Elle a mal au pied. Et ça ne l'avantage sûrement pas dans des exercices où la voltige et la force physique s'allient pour permettre une parfaite exhibition. Son pied gauche malade va handicaper Anna Chachowal. Dans tout ce qui est réception, il est certain qu'elle va en souffrir. Alexandra Marinescu, la Roumaine, est une fantastique petite poupée applaudie par les milliers de spectateurs qui reloignent. Avec un flic-flic salto-salto en entrée. Voici la série de sauts. Chimnick. Un autre saut. Ça paraît tellement facile. Il est à noter que la poutre fait 1,20 m de hauteur et seulement 10 cm de large. C'est la largeur d'un pied. La largeur d'un pied. Plus le pied est petit, au mieux c'est bien sûr. Voici une deuxième accroissie. Un salto latéral avec un gros déséquilibre. Ce qui, à mon avis, expliquera sa note de 9,250 qui est une note très honnête, bien sûr. Mais elle aurait pu faire mieux. Et voici la seule qui effectue une vrille sur la poutre. Un salto arrière avec un tour autour de l'axe longitudinal. Elle va sûrement se préparer pour la sortie. Et Niqueli, flic de pied, double salto. 9,250 pour Alexandra Marinescu, la Roumaine qui va encore nous épater énormément au cours de cette soirée. C'est plus que certain. Voilà le ralenti. De sa première acrobatie, Niqueli, Niqueli, salto tendu vert, salto tendu vert. Les juges qui notent avec beaucoup d'intransigeance les exhibitions des gymnastes, qu'ils ne sont pas intimidés, il faut bien le dire, ils ont déjà une grande maturité. Voici l'américaine Christy Lichet, 14 ans. Quel jump ! qui vient de nous faire un demi-demi-salto avant groupé. Une cote pratiquement parfaite, 9,650. Antonina Nakornieva. Pour l'Ukraine, elle doit égaliser l'américaine. Chose faite, je crois. Le ralenti va montrer qu'elle a peut-être commis une toute petite erreur. Un léger écart de jambe et un carpet précoce à la fin du mouvement. Et elle est en recul par rapport à sa rivale américaine. Nos petites Belges, face à tant de qualité, veulent montrer également de quoi elles sont capables. Vanessa Van de Plas, qui a participé au championnat d'Europe avec Cathy Huard que nous verrons tout à l'heure. Toutes les deux à Genève pour représenter la Belgique. Une double vrille dans la première diagonale. Voici la deuxième diagonale. Beaucoup de puissance dans les actions de Vanessa. Oui, a ici malheureusement une faute et une chute pour terminer. Elle est déçue, Vanessa. Elle est déçue parce qu'à ce niveau, la moindre faute ne pardonne pas. Anna Chauval, la petite fée aux pieds blessés. Un travail magnifique en ouverture que l'on revoit. Un minichelis salto vert avec un flic poisson. Beaucoup de qualité, bien sûr. Il faut dire que la poutre, elle est peut-être moins désavantagée qu'au tapis. Je n'en suis pas tout persuadé. Non, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que son pied touche le sol, elle doit souffrir. Elle doit souffrir. Un flic poisson vrillé. Alexandra Marinescu, pour continuer à rêver, la voici au sol avec une double vrille avant, salto avant et une petite sortie praticable qui va lui coûter un dixième. Elle a donc franchi les limites autorisées, le périmètre d'exercice en quelque sorte. Le périmètre de 12 mètres sur 12. Magnifique gymnaste également. L'école roumaine n'est pas venue pour chômer cette année-ci. Un travail de chorégraphie incroyable qu'approuverait pleinement Maurice Béjar, c'est certain. Voici la deuxième acrobatie. D'anciennes gymnastes deviennent des chorégraphes professionnels. Ça arrive, voici maintenant Rondade, Flick, Flack et Triple Vrille. Magnifique. Alexandra Marinescu, 9,650, c'est pratiquement la perfection. Elle a à peine 12 ans et seulement 20 kilos. Elle promet beaucoup. Lorsqu'on entend ce type de musique, c'est que Del Miller, on sait déjà que c'est toute l'Amérique qui soutient Dominique Mocéanu d'origine roumaine mais plus américaine que ça, c'est pas possible. Mocéanu qui nous vient de l'école de Béla Caroli d'ailleurs. 9,5 ans. À peine 11 ans. Peut-être la future grande étoile de la gymnastique américaine. Deuxième acrobatie. Prondade, Flick, Flack, Double Salto. C'était la troisième, pardon. Nous voyons ici un ralenti de la première. Tempo, Tempo, Flick, Double Salto. Elle nous dit ceci, Dominique Mocéanu. Je suis satisfaite parce que j'ai bien travaillé du début à la fin. Et l'entraîneur, est-ce qu'il est content de toi ? Elle l'a bien travaillé, aussi bien en l'air qu'à terre, je suis satisfait. Au bar asymétrique maintenant, Antonina Nakornieva. Nous allons voir s'il va faire aussi bien que sa compatriote. Pour le moment, c'est très, très bien parti. Voici un quatre-cheuf dans un sens qui n'est pas un sens habituel. Un demi-tour, bascule, à la TR, et grand tour, et une sortie, double salto, tendu. Les Ukrainiennes aussi sont très, très fortes. Dans les heures 9.700, c'est pratiquement la perfection à nouveau. Au saut, Stéphanie Burton. Elle est chez nous, Stéphanie, bien soutenue par le public. Avec un Urchenko salto arrière-carpe. Il faut ajouter qu'elle n'était pas tout à fait prête pour la compétition puisqu'elle a dû remplacer au pied levé qu'elle tue art à cet agré. Anna Chauval. Comment va-t-elle gérer sa blessure au pied à chaque touche au sol elle souffre cet incontestable ? 9.350, est-ce qu'elle est freinée dans ses élans par cette blessure ? Elle est sûrement gênée, mais elle fera, à mon avis, le mieux qu'elle peut. Nous allons le voir ici. Ronda de flic-flac. double salto arrière-carpe. Anna Chauval, Ukraine. Ce qui est terrible pour ces petites ukrainiennes, c'est de savoir qu'aujourd'hui, regardez comment elle pleure, Anna, c'est qu'aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a plus les médicaments pour se soigner. Les athlètes, les gymnastes, souffrent terriblement de cette pénurie et lorsqu'ils souffrent, et lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont blessés, ils ne trouvent plus les médicaments nécessaires. Le voilà. Elle est tombée à la première diagonale, c'est aussi une déception et elle souffre très fort quand même. La glace n'arrange évidemment pas tout. Oui, j'ai très très mal et ça me fait surtout souffrir pour les exercices au sol. Sa compatriote, Antonina Nakornieva. Avec un équilibre sur un bras, mais un peu trop court. Une très belle gymnaste également. Plus musclée apparemment qu'Anna Charval. Ce n'est pas le même gabarit. Une belle sortie, un ronda double salto arrière. Et 9800, c'est pratiquement à nouveau encore la perfection. Les juges sont très étonnés. L'Alain bourgeoise, Vanessa Vandenplass dans les airs. Un renversement salto avant carpe. Tout en puissance. Et une belle cote, 9600. Deux dixièmes de déduction seulement. Approbation des juges. Approbation du public nombreux. Voici un Yurchenko demi-tour, salto avant groupé. Alexandra Marinescu est toujours dans le top ten. Et la petite américaine Dominique Moacianou, à peine plus grande que ce grand cheval d'Arson, avec un Yurchenko vri groupé, affiche 9 525. C'est remarquable. Sortie de poutre en voltige de Christy Dické, qui est tellement contente qu'elle se précipite dans les bras de ses entraîneurs. Christy Dické terminera finalement quatrième derrière la Roumaine Pressekem, et les deux Ukrainiennes Anna Chauval, qui va rejoindre sur le podium Antonina Nakornieva. Domination donc de l'Ukraine toujours aussi forte. La gymnaste Caroleur-Egène Katiyuhar a pu apprécier la rigueur de l'entraînement façon Ukraine. Pendant deux mois, elle a été drillée par un Ukrainien. Je travaille beaucoup plus. Qu'est-ce qui est différent ? La façon de travailler, la façon de faire les entraînements et tout ça. C'est très différent. Tu commences à comprendre pourquoi elles sont si fortes ? Oui, je comprends. Je comprenais déjà avant, mais je ne savais pas que c'était comme ça. C'était aussi dur. Mais tout au début, j'avais très dur. Très dur. Et maintenant, ça va. Et voici la grande séance d'embrassade qui clôture cette première journée. Fabuleux et sympathique des ordres sous les yeux d'Antonina Nakornieva. Je suis contente de ma journée. J'ai bien travaillé. Ce n'était pas facile. Les autres étaient très fortes et moi, j'étais un peu nerveuse. Il n'y a aucun secret dans la gymnastique ukrainienne. D'ailleurs, tout le monde a un magnétoscope pour nous observer et éventuellement nous imiter. Non, notre force, c'est l'entraînement. Deux, trois fois par jour. Les Belges, par exemple, s'entraînent beaucoup moins et s'ils s'entraînaient davantage, ils s'amélioreraient, j'en suis sûr. Deuxième journée. Après ce qu'on a vécu en première journée, on peut s'attendre à voir un fabuleux affrontement dans un match inter-pays. Chaque pays non européen est maintenant couplé avec un pays de la communauté européenne. L'Ukraine fait équipe avec l'Écosse. Ce n'est pas un cadeau pour l'Ukraine car l'Écosse est de loin la nation la plus faible du concours. Mais Nakornieva va emmener les Écossaises au sommet. Au sommet et notons aussi qu'elle joue la finale au saut en même temps que ce couplage. Voici le Yurchenko, fruit tendu que nous avons vu le premier jour avec un pas à la réception. La voici maintenant sur la poutre Minichelli, salto et une chute, une chute. Sur un flic salto vert, ce n'est pas habituel. Dans la tête d'une gymnaste, lorsqu'il y a une chute comme celle-là qui se produit, c'est une énorme déception ou on parvient quand même à se reconcentrer tout de suite ? Comme c'est, ce sont également des finales par engin aujourd'hui. Ça doit être une déception. Ici, elle a perdu la possibilité de monter sur le podium à la gré. Mais on n'abandonne jamais en gymnastique. Non, elle n'abandonnera pas. Mais ça se paie, cash. Une cote inférieure à 9, elle n'y est pas habituée, Antonina. Et puis, qui l'encourage spontanément, ça c'est sympathique aussi, qui en quelque sorte tente de lui rendre confiance. d'un public très très sympathique. Public venu des quatre coins de Wallonie et même d'ailleurs de Flandre et de l'étranger pour assister à cette grande réunion internationale. Le top gym 93 dans la salle de la Garenne à Charleroi. L'Ukrainienne, Antonina Nakornieva au sol maintenant. Rhonda de Flick Flick Flack et un Flick Flack et un Flick Flack. Elle a retrouvé tous ses moyens. Elle a retrouvé tous ses moyens. Elle nous propose le même programme qui part sur dix que le jour avant. voici la brille et demie. La perfection dans la chorégraphie. du bout des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Les trois seaux obligés. Malgré, il faut le souligner, une petite blessure aussi au genou gauche. Je crois qu'il s'agit là plus de la prévention qu'autre chose. Tempo, Tempo, Flick Flack et W. Parfait. Des centaines d'heures d'entraînement, des milliers de répétitions d'exercices pour arriver à ce résultat qui fait rêver, j'en suis certain, toutes les petites filles et peut-être aussi tous les petits garçons qui nous regardent pour l'instant. Voici sa quatrième acrobatie. C'est la seule qui nous a proposé quatre acrobaties. Quatre lignes acrobatiques au sol. Une doublée brille. Très beau travail. On n'a pas la tête qui tourne quand on fait ça? Non, je n'ai pas l'impression. Je ne crois pas. En tout cas, elles semblent toujours parfaitement maîtres de leurs moyens pour tourner au sol ou tourner sur des barres comme Anna Chauval maintenant aux barres asymétriques. Là, le pied, en principe, ne doit pas la faire souffrir, Anna. Sauf pour la réception. Sinon, elle ne risque rien de ce côté-là. Alors, attendons voir sa réception. En attendant, elle voltige de façon absolument étonnante. là, elle va se préparer pour la sortie. Les grands tours pour prendre l'élan nécessaire au bout de sa peinture. Ah, mais elle a souri. Elle a souri parce qu'elle sait qu'elle a bien fait Anna et que sa cheville, son talon, a tenu. Et maintenant, au même engin, notre carole origienne, Cathy Huard, du gymnase de Charleroi. C'est l'idole du public. Oui, oui, Cathy Huard, qui d'ailleurs élève au sport-études de la Garenne. Elle est dans son école, dans sa salle, et la voilà. Bascule, pieds barres. Bascule à la TR. Un quatre-chev d'une très grande amplitude. Encore la bascule. Le grand tour. Un tour demi-demi dans l'axe longitudinal. Les volets pour prendre l'élan nécessaire et la sortie double carpée. Bien stabilisé, très bien stabilisé. 9,2. Cathy Huard a le sourire. Elle a très bien travaillé alors que pourtant elle a mal au dos. Cathy Huard qui est une fille assez lourde par rapport aux petites poupées de l'Est mais ça ne semble pas la désavantager. lourde mais puissante, très puissante. Monique Connen d'emblève Amel qui nous a fait salto en entrée. Un salto sur la poutre bien stabilisée. Voici sa série de sauts. Le premier manque un tout petit peu d'amplitude. Elle se prépare pour sa deuxième acrobatie. Menikelli Salto Menikelli Bien stabilisé également. Alors vous travaillez jusqu'à maintenant. La pirouette obligée par le code de pointage. Très sûr d'elle. Sûr d'elle, oui. Je crois qu'elle adore cet engin. La série Acrogym travaille sur la poutre. Bien concentré Monica. Voici la sortie en dade et une double grille. légèrement en déséquilibre. 9,350 c'est un joli score de toute façon pour Menike Connen et la Belgique terminera troisième du concours inter-pays en étant couplée à la Lettonie qui n'est quand même pas l'équipe invincible. Par conséquent on peut dire que la Belgique a vraiment bien travaillé dans ce concours qui opposait les nations présentes au gymnase 93 de Charleroi. Une faute a été faite et la faute a été faite par une Lettonienne. Les deux Belges dans cette équipe ont très bien travaillé. Voici une triple vrille et elle a été obligée de le faire. C'est concours 2. Voici maintenant salto avant et double vrille. Monika qui a 14 ans qui est une des espoirs de notre gymnastique une espoir de la gymnastique belge. dernière diagonale avec une double vrille. Beau travail, pas de chute des Belges, pas de chute de Monique, pas de chute de Cathy dans cette équipe. Et pourtant, la pression était là sur les épaules des petites Belges. La pression est là sur les épaules de Monique Connen. La moindre faute aurait fait basculer leur rêve de médaille. En terminant en 3e, elles ont vraiment, vraiment bien travaillé. Vanessa, à 22e place dans son premier saut. Le salto avant carpé. Renversement salto avant carpé. Réception un peu difficile. C'est surtout ici que la faute va se faire. Voilà, Vanessa tombe et dans un concours 2, les deux sauts ont leur importance. 9,325 pour Vanessa. Voyons voir si la petite Roumaine, la gymnaste de poche Alexandra Marinescu, fait mieux. Voilà, Giorchenko, demi-tour, salto avant groupé. que l'on va voir de face. Un léger pas à la réception. 9,625, c'est indiscutablement de la très, très grande qualité olympique. D'ailleurs, on la reverra Alexandra, très certainement, à Atlanta pour notre plus grand bonheur aux Jeux Olympiques. Cri de joie pour Joque le Comte, une autre Belge. qui, si bon, en concours 2 n'a pas encore le niveau de difficulté nécessaire, la cote sera basse et c'est dû au nombre de difficultés manquantes dans son exercice. Elle visait trop bas. Elle n'est pas prête pour faire plus difficile. Elle n'a pas atteint le niveau suffisant. ça viendra certainement, mais autant de temps pour s'entraîner aux barrains symétriques, au sol ou aux autres engins. Une double bruit en sorti. Autant de temps, c'est pas plus que de temps. Joque le Comte, donc, qu'il faudra revoir plus tard lorsqu'elle sera un peu plus mûre. Mûre peut-être comme Claudia, presse et Cam. Deux grands tours avec deux tours à la TR. Très peu de faute. Et le double salteau encore avec une rotation autour de l'axe longitudinal. Et Claudia offre à la Roumanie une note positive de 9,775. A la limite, lorsqu'on voit la petite Alexandra Marinescu au sol, les commentaires sont pratiquement superflus. C'est parfait. Assurément. Beaucoup de légèreté. Beaucoup d'acrobatie. Beaucoup de correction. Sa deuxième ligne acrobatique. Point. Double bruit avant et salteau avant. Groupe. Toute la grâce maintenant. Pas encore celle des grandes, mais ça viendra très certainement. changement de rythme. Et subitement, trois tours en arrière. C'est fou, ça. Comment peut-on y arriver ? Pour nous, profanes, c'est toujours le même ravissement, le même étonnement. Et ça paraît si facile. Alexandra Marinescu. 9,8. Encore une excellente cote pour les Roumains et additionné aux très bonnes prestations belges, cela classera le duo Roumanie-Belgique A à la deuxième place. L'équipe de France avec ici au bar, Virginie Thor est alliée aux Etats-Unis d'Amérique. Ce couple France-Amérique va gagner le concours et voici comment. Tout d'abord, Virginie Thor qui se débrouille bien au bar asymétrique. Petit gabarit, 12 ans, encore quelques fautes, mais un sans faute ce qu'il fallait faire pour aider les USA à atteindre la première marche du podium. Encore une petite imperfection et une sortie en double saltoie. C'est quand on va travailler des petits gymnastes comme Virginie Thor qui ont pourtant pas mal de qualités 8, 900, c'est pas mal, qu'on s'aperçoit de la difficulté des exercices et de la facilité qu'ont certaines gymnastes à les exécuter. Regardez par exemple la petite fée américaine Dominique Mocéanu. Est-ce son origine roumaine qui la prédispose à être aussi douée ? Elle est tout simplement superbe. Dominique Mocéanu, à nous à retenir. Voilà, Ginguer, ici il y a eu un balancement intermédiaire, ça lui coûtera 3 dixièmes malheureusement. La basculée à terre, les volets et un double salto arrière tendu, très bien stabilisé. On le revoit au ralenti ici. très beau travail. Dominique Mocéanu bénéficie de l'enseignement de la fameuse école Bella Caroli. Bella Caroli qui a entraîné notamment Comaneci et Marie Louretton, toutes deux anciennes championnes olympiques, ainsi que Kim Smescal, championne du monde à Indianapolis. Beaucoup de virtuosité, avantagée par le petit gabarit, évidemment. Série accro gym, obligée par le code de pointage. Il est trop tôt pour dire que cette petite Mocéanu, Dominique, deviendra une autre Nadia Comaneci. Où peut-on déjà le sentir ou le deviner? Qui peut dire de quoi demain sera fait? En tout cas, je crois qu'elle est bien partie. Série de sauts. Elle a 11 ans à peine. Voici une rousse en main déguisée en salto costal. Et la sortie Ronda de flic faire double salto arrière groupé, très très bien stabilisé. Toutes ces sorties sont parfaites. Toutes ces sorties sont stables, les pieds plantés au sol, quel joli sourire. On voit vraiment que ça a été travaillé. où a-t-elle perdu ses trois petits dixièmes? Deux, trois petits déséquilibres. Sa copine, Christy Lichet, au saut. La voilà en demi-demi-salto avant. Un saut réalisé la première fois qui a été réalisé la première fois par Kirchmayer. Musique entraînante. Oui, ça contraste fort avec les thèmes musicaux employés par les roumains ou les ukrainiens qui sont plus classiques. Les américains sont plus débridés, plus nature, durs en quelque sorte. Mais ça reste très technique. La série des trois sauts. Petite différence quand même par rapport aux roumains et aux ukrainiennes dans la chorégraphie. La deuxième acrobatie, dites-moi franchement, vous préférez le style roumain, ukrainien ou le style américain ? Ce style-ci en tout cas. Petit penchant pour les écoles de l'Est. Oh, je ne sais pas, je crois que j'ai un penchant, ce ne serait pas pour une école en particulier, mais bien pour des gymnastes. Ce sont trois bonnes écoles de toute façon. L'Ukraine a toujours peut-être un petit peu plus de travail derrière elle, plus technique. Bien qu'ici, une triplerie bien réalisée. Et 9,625, c'est un nouveau formidable. Christine Keck est toujours heureuse d'avoir bien travaillé et qui plonge dans les bras de son entraîneur. Voilà ici quelque chose de typiquement américain, par contre. Je voudrais passer la parole à madame... Vous parlez détenu ? Non, non, les embrassent à des accolades. En attendant, les Etats-Unis et la France remportent ce concours par couple. Regardez le sourire des petites américaines, comme il contraste avec l'émotion des Françaises, qui sont toutes heureuses de pareilles consécrations à leur première sortie de niveau mondial. Énorme satisfaction pour l'équipe américaine, qui classe deux filles aux premières places, par engin, aux côtés d'une Ukrainienne et d'une Roumaine. Regardez ses visages, à ne pas oublier. Liké, Mochianu, Chauval, Marinescu, un fameux Karedas. Leurs impressions avec Christy Dichet, tout d'abord. Je pense qu'elle a fait un bon travail. Elle est un junior et qu'elle a fait du super boulot à Charleroi. C'était très difficile, car le niveau de la compétition était vraiment très élevé. Hier, je suis tombée. Aujourd'hui, j'étais bien meilleure. Elle a énormément de volonté. Elle a horreur de tomber. Elle a soif de perfection. Alexandra Marinescu, ses confidences et celles de son entraîneur C'était sa première compétition internationale. Elle a été sélectionnée dans un lot d'élite en Roumanie et depuis quelques mois, elle se prépare pour Atlanta. Elle est encore débutante, mais elle va s'améliorer. Quel exercice préfères-tu ? Ça veut dire, je les aime tous, les exercices. Anna Chauval pourrait dire la même chose. Écoutons-la avec son entraîneur. Anna, elle peut gagner tout, même si elle a mal. Elle est très courageuse. Mais on veut l'aménager et on veut lui épargner des douleurs inutiles. C'est pourquoi elle n'a fait qu'un engin et elle l'a gagnée. C'est tout simplement super. Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire, Anna ? Au banquet de clôture, je vais manger tout ce que j'aime, si mon entraîneur me laisse faire. Et puis Dominique Mocé à nous pour clôturer ce top-j-93. Je suis satisfaite, je suis heureuse, mais je peux faire mieux. Et quand vas-tu mieux ? À la prochaine compétition. Et quand a-t-elle lieu cette compétition ? Sa prochaine compétition, sera dans quelques mois. Elle disait qu'elle n'était pas satisfaite. C'est une question psychologique, de motivation ? C'est exact. On veut qu'elle s'améliore chaque jour. Cependant, elle peut être satisfaite, car elle a été parfaite. C'est ce qu'on dit. Elle va faire mieux la prochaine fois que celle-ci, mais je pense qu'elle est très heureuse. Ce sourire après cette routine de beam était excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada